La pomme et le papillon de Lola et Enzo Marie Cette histoire se passe dans un jardin, c'est la fin de l'été. Il y a un grand pommier rempli de pommes bien rouges. Dans un fruit, il se passe quelque chose d'étrange. Au cœur de cette pomme, il se passe quelque chose de bizarre. Il y a un œuf très petit et rouge. Dans cet œuf, une petite chenille attend de sortir et de naître. Tout est paisible pour l'instant. La chenille, qui sort de son œuf, commence à manger la pomme pour grandir. « J'en peux plus de cette gymnastique. Je viens de naître et je suis fatiguée », se dit la petite bête. « Il faut que je mange, sinon je n'arriverai pas à me transformer en chrysalide. » Puis elle s'arrête de penser et continue à manger. « Tiens, voilà la sortie de cette pomme », se dit la chenille, qui a beaucoup grandi et bien mangé. « Elle va sortir maintenant. » Elle repense une dernière fois à la délicieuse pomme. « Bon, il faut se décider. Tu sors ou tu ne sors pas. Je finis de manger et j'y vais. » La larve sort enfin de son habitat. Notre petit personnage est épuisé. Et autour d'elle, sur une branche, une fourmi observe ce spectacle extraordinaire. La petite bête sort de la magnifique pomme rouge. La chenille se dit « Je suis fatiguée de ce jogging ». Et elle descend le long de son fil de soie. Voilà la chenille qui va se métamorphoser en chrysalide. Avec sa salive, elle prépare son cocon sur une branche près des feuilles vertes. La chenille est blanche avec des points noirs. Elle s'enroule patiemment dans son fil de soie. Il y a une délicate chrysalide sur une branche noire. C'est l'automne. La chrysalide hiberne pour se protéger du vent frais. Elle se demande quand elle va s'ouvrir. « Puis-je sortir pour voir le temps qu'il fait ? » « Je sens un petit vent froid. » « Est-ce que c'est l'automne ou déjà l'hiver ? » La chrysalide sent qu'il fait plus chaud. Elle a attendu le printemps pour sortir. Et maintenant, quelle étrange bête va naître. « J'ai fini ma transformation. Je suis libre. » L'extraordinaire papillon sort de la chrysalide pour faire sécher ses ailes et les défroisser pendant une heure ou deux. Le papillon s'envole délicatement pour la première fois. Après un long voyage, le papillon se pose sur le cœur d'une fleur et dépose un œuf. Le petit œuf rouge orangé attend sur la fleur. Bientôt, il y aura une petite chenille qui en sortira. Les pétales de la fleur tombent. La croissance du fruit va continuer. L'œuf se trouve à l'intérieur. Que sortira-t-il de cette jolie pomme verte ? L'œuf se trouve à l'intérieur. L'œuf se trouve à l'intérieur.